Et salut tout le monde, c'est Luthor. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de faire une nouvelle vidéo sur UFL. L'UFL, le prochain jeu de foot qui sortira bientôt. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais là, ça y est, il y a du nouveau. Il y a eu plusieurs choses. J'aurais pu vous faire une vidéo précédemment parce que Eugène Nachilov, le CEI, CIO, je ne sais plus, bref, le boss, il avait fait un trade la semaine dernière où il répondait à plein de questions. On a appris pas mal de choses. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le-moi. Mais aujourd'hui, nouvelle manœuvre de jeune Nachilov sur Twitter encore une fois. Il a cette fois tweeté une vidéo avec du gameplay d'UFL en développement. Ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. Déferlement sur Twitter, je comprends pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. On va décrypter ces images. Je vais vous expliquer, bien sûr, les conséquences et surtout ce que j'en pense. Mais pour moi, c'est un peu une bavure, mon Eugène. Je suis désolé, frérot. Nous sommes le jeudi 26 mai quand cette affaire éclate en grand jour. Le crime a lieu sur Twitter. Il est environ 15 heures. La plupart sont en train de buller sur leur canapé vu que c'est un jour férié devant Roland-Garros quand Eugène Nachilov se décide à commettre l'irréparable. En effet, Eugène, que nous appellerons Eugène, puisqu'il s'appelle Eugène, se décide à tweeter ce qui pourrait bien mettre un terme à sa carrière. Qu'est-il passé par la tête à Eugène pour tweeter une telle vidéo ? Ne se doutait-il pas que, sur Twitter, le lieu des plus grands haters de cette terre allait provoquer un déferlement de haine ? Ce n'est bien sûr pas la première erreur, me diriez-vous. Oui, mais c'est peut-être l'erreur de trop. Alors, Eugène, repartira-t-il une main devant, une main derrière ? Est-ce que, finalement, ce ne sont pas nous qui nous trompons ? Eugène, trouvera-t-il l'amour à la fin de cette saison ? C'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette émission. Alors, sur le principe, entendons-nous bien, c'est un process de communication qui est plutôt novateur, qui est plutôt avant-gardiste et qui pourrait très bien plaire à beaucoup de monde, au public jeune, qui est bien sûr la cible du jeu vidéo. Donc, oui, le procédé est plutôt pas mal. Le problème, c'est que, oui, mais il faut réfléchir un petit peu plus loin. Malheureusement, la communication, ça ne se fait pas sur Twitter et ça ne se fait pas surtout que sur Twitter parce que là, forcément, sur Twitter, les mecs, ça a réagi au quart de tour. Et je me suis même demandé si ce tweet n'allait pas être supprimé très rapidement. Moi, je l'ai vu popper directement. Il y a des gens qui m'ont hashtag. Je l'ai vu, il venait d'être posté il y a quelques secondes. J'ai tout de suite fait un enregistrement de la vidéo au cas où ce soit supprimé. Vous voyez, j'étais parti sur ce principe-là parce que je me suis tout de suite dit, c'est chaud quand même, c'est chaud et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, les gars, il ne fallait pas critiquer, il ne fallait pas être aussi dur. Je comprends tout à fait et c'est le jeu, bien sûr, de donner son avis et de critiquer en étant, ma foi, plutôt objectif parce que ce qu'on va voir ensemble là, c'est quand même très compliqué. Le premier problème qui saute directement aux yeux, c'est au niveau graphique. Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué dès le départ, c'est la forme des joueurs. Tu vois, le gabarit des joueurs, on dirait qu'ils sont tous pareils. On dirait que c'est des robots, tu vois, ils ont tous la même posture. Au niveau des courses, c'est pareil. Il n'y a pas de player ID, c'est-à-dire que tous les joueurs courent de la même façon et ça, en fait, tu le vois directement. Tu n'as pas besoin d'être connaisseur en jeu de foot ou néophyte, tu vois. Deuxième chose, la physique de balle qui est très, très, très compliquée. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de physique de balle. C'est très linéaire. Il n'y a aucun changement de rythme. C'est-à-dire que toutes les passes, tu as l'impression qu'elles sont faites à la même vitesse, avec la même force. C'est très linéaire, très rigide. Les récupérations de balles, on dirait que c'est automatique, tu vois. On dirait que le joueur, hop, il rentre dans l'autre, même pas. En fait, ça récupère la balle automatiquement. C'est très bizarre. Les changements de position des joueurs sont très, très, très rapides. Ça, ça inquiète beaucoup de monde et je peux le comprendre. Je vais m'arrêter là parce que déjà, je pense qu'on a les gros points compliqués de cette vidéo. Alors, bien sûr, après, je vous expliquerai qu'il faut quand même garder un peu de raison, tu vois. Mais va sur le bilan, tu vois, ça comme ça, ce n'est pas du tout rassurant. Ça fait jeu mobile et je comprends tout à fait ceux qui disent ça. Ça fait vraiment jeu mobile dans tout, dans les courses, dans tout. Alors, ce qui est bizarre, c'est que jeune, lui, quand il met le tweet, il nous dit qu'il veut nous faire voir l'ambiance, tu vois. Et là, en fait, il ne fallait pas faire ça, tu vois. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait peut-être plutôt nous mettre, pourquoi pas, une cinématique avec CR7, mais pas du gameplay, qui va être décortiqué au ralenti, qui va être analysé par tout le monde. Et c'est normal, tu vois, je le fais moi-même. C'est normal. Et du coup, c'est très dur pour eux. Alors, je ne vais pas les défendre, tu vois. Je ne suis pas l'avocat du FL. Mais je me dis que le jeu, il est loin d'être sorti, tu vois. Ce n'est même pas une version bêta. On ne voit même pas si c'est vraiment joué. On ne sait même pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a vraiment voulu nous montrer ? J'espère qu'il va faire un autre tweet pour expliquer ça. Moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça. Je pense qu'encore une fois, c'est une erreur. Je pense qu'ils auraient même dû le supprimer après parce que derrière, ça va créer un bad buzz. Ils n'en avaient pas besoin. Et malheureusement, c'est le deuxième gros coup d'éclat négatif qu'ils font d'affilée. C'est-à-dire que la première fois, c'était le trailer gameplay. Depuis le trailer gameplay, on n'en a pas entendu parler. Alors oui, si vraiment tu t'intéresses, ils ont sorti quelque chose, mais personne n'a vraiment prêté attention. Là, ça refait parler de deux, mais en négatif. C'est très, très mauvais. Très, très mauvais. Alors, je vous rappelle quand même, encore une fois, que le jeu est en développement. Le jeu ne sortira pas avant au moins septembre, puisqu'il va être révélé, la date de sortie va être révélée au mois d'août à la Gamescom en Allemagne. Donc, s'il révèle la date de sortie au mois d'août, c'est que forcément, ça ne peut pas sortir avant septembre. Donc, tu vois, il reste encore du temps, mais on commence à se calmer. Vous voyez ce que je veux dire ? On était très hypé, on avait très hâte. Je vois de plus en plus de monde se dire, attention, attention, on peut prendre une énorme clim. Alors, ce ne sera pas une clim, parce que pour que ce soit une clim, il fallait avoir été hypé par du concret. En fait, on n'a pas été hypé par du concret, on a été hypé par de la com. Et ça, il y en a plein qui disaient, vous aviez raison. Mais attention, on peut très bien être surpris dans le positif. Je pense qu'il bosse sérieusement et j'espère que ça va évoluer fortement, parce qu'il y a du boulot, il y a du boulot, évidemment. Voilà, c'était Luthor, c'était important de vous parler de ça. Le trailer, enfin, ce n'est pas un trailer, cette vidéo, elle est ce qu'elle est. Il faut en prendre, en laisser, mais en tout cas, c'est de l'officiel, c'est ça le pire. C'est que ce n'est pas un mec… Moi, au début, tiens, je vais vous dire une petite anecdote. Quand j'ai vu la vidéo, je n'ai pas vu que c'était Eugène qui l'avait sortie. C'est-à-dire qu'on m'a acheté en dessous, je regarde la vidéo, j'ai dit, c'est encore un fake. C'est encore un fake sur YouTube. En fait, non, ce n'était pas un fake, tu vois. Et les fakes, ils sont même mieux faits que ça. Bon, bref, je crois encore au EFL. J'ai toujours hâte de voir, j'ai toujours hâte de tester. Mais tranquille, tiens, tranquille, les gars. Allez, c'était Luthor, j'attends de voir ce que vous en pensez dans les commentaires en étant calme, les gars, tranquille. On est cool avec eux. C'était Luthor, allez, gros bisous, les gars. Ciao.